... Bonsoir. Si les arts plastiques étaient une religion, il en serait assurément le principal apôtre au Cameroun. Ses parents le rêvaient en fonctionner en agronomie. Il fera plutôt des études supérieures en assurance conjointement avec les beaux-arts au conservatoire municipal d'Amiens en France. Il finira cadre chez un média du secteur à son retour au Cameroun en 2004. Ça, c'est pour sa première vie. L'acte de naissance de la seconde qui lui permettra d'exposer son travail qui surf entre sculptures, gravues et peintues aux quatre coins de la planète sera signé sept années plus tard, en 1991, à la faveur de sa toute première exposition à l'Institut français du Cameroun, alors appelé Centre culturel français. Le point de rencontre voulu par mon invité du jour est sa résidence, nichée sur l'une des rives d'un delta du Vaurie, à Bounindale. Allons en promenade avec Joël Padua. Wondja est un titre de Pater Nostel, le troisième album d'Étienne Mbappé, l'enfant terrible de la Cameroun Bass Machine. Mis sur le marché du disque en 2013, il est complètement dédié à sa maman à aller rejoindre les Vêtes Prairies deux années plus tôt. Cette chanson qui parle de dignité, mais surtout de liberté, est la photographie parfaite de l'identité musicale d'Étienne Mbappé, complètement éclectique du fait de ses multiples rencontres musicales. Inspiré par Vicky Edimo, Étienne Mbappé a la particularité de jouer à la basse avec des gants en soie qui apportent rondeur et virilité à son jeu. Ça groove, ça swing, ça étienne Mbappé. Bonendale est une bourgarde située dans le quatrième arrondissement de Douala. Ceinturé par les eaux du Voury, ce village à la population cosmopolite a un charme suranné incontestable. Bonjour, Joël Fador. Bonjour, bonjour. Comment allez-vous ? Bien, vous-même. Oui, ça va, j'ai constaté sur le chemin qu'il y a une très très belle douceur de vivre ici. Oui, c'est bonendalé. Il y a des champs d'oiseaux, il y a la vie imprenable sur le Voury. C'est pour ça que vous avez choisi de prendre racine ici ? Oui, absolument. C'était vraiment une volonté de sortir de la ville. J'avoue que l'ambiance de la vie, je ne l'aime pas beaucoup. Je me suis très porté vers l'eau. Je me suis retrouvé dans un village qu'on appelait Amontégu, un endroit que l'on appelait Saint-André. Et on m'a amené à l'île Dieu. Et donc j'ai vu les bordures de l'eau, je me suis dit, le jour où j'ai la possibilité de le faire, je vais vivre à côté de l'eau. C'est ça votre idée du bonheur ? Je me suis jamais posé la question sur l'idée du bonheur. Je pense quand même que c'est la quiétude. D'accord. Vous avez construit cette maison quand ? Ça, c'est depuis 1995 qu'on essaie de bâtir tout cela. Comme ça, il y a des gens, ils construisent des maisons pour qu'on voit la maison. Moi, je la construis pour y habiter. Puis d'autre part, je construis une maison pour qu'on ait immédiatement accès à moi. Je m'intéresse, je trouve que chaque fois que je gêne dans des maisons, il y a trois salons. Un salon, vous demandez à quoi ça sert ? Oui, ça m'amuse. Vous disiez à l'instant que vous construisez une maison pour qu'on ait accès à vous immédiatement. William, votre fils, a accès à vous immédiatement ? Ah oui, il est à la fois mon fils et mon ami. On peut l'envoyer une seconde ? Oui. Willy ! Willy ! Hé, chef. Ça va. Bien l'appui. Bonjour William. Bonjour. Comment allez-vous ? Ça va bien. Oui, ça va très bien. Votre papa nous disait à l'instant que quand il construit une maison, lui, son projet, c'est qu'on ait accès à lui facilement. Vous vous êtes toujours fourré dans ses pattes ici. Oui, il y a un gros avantage, il y a plusieurs entrées et sorties. Donc c'est vrai que ça facilite beaucoup les choses. Mais je ne suis pas tout le temps tout le temps là. Quand j'ai fait des petites recherches sur vous, je me suis rendu compte que vous êtes ingénieur en industrie animale. Vous êtes titulé d'un master en biochimie. Mais vous marchez également sur les plates-bandes de votre père en ce qui concerne l'art. Pour vous, c'est votre modèle ? Alors, oui, je tiens souvent à préciser master en agro-industrie en réalité agricole. Et c'est sûr que durant tout mon parcours, ça a été quelque chose qui m'a beaucoup influencé. J'ai choisi de faire une filière scientifique, histoire d'avoir la rigueur nécessaire, etc. Mais c'est clair que même dans cette approche-là, on reste toujours très très marqué par l'art, par tout ce qui est culture. Je pense que même quand on parle d'agriculture, il y a d'abord une culture dedans. Donc pour moi, c'était quelque chose d'un mix très intéressant. Et forcément, avoir le côtoyer au quotidien, c'est sûr que ça ne m'a pas laissé indélébile. Vous allez bientôt commettre un par ici, parce que des fois, pour exister, il faut que tu le fais. Involontairement, peut-être. Non, j'essaie juste de tracer mon chemin après, sans calculer plus que ça. Qu'est-ce que vous lui avez dit à William lorsque vous avez constaté qu'il marche un peu sur vos plates-bandes ? Vous lui avez donné quoi comme conseil ? Je me suis dit qu'il a des possibilités qu'il aille jusqu'au bout de ses possibilités. Et puis je lui ai dit qu'il faudrait qu'il sonde des choses qu'il ne perçoit pas immédiatement. Il vit dans un environnement psychiculturel, donc il en profite. Cette propension à être très scientifique, les études lui permettent, ce qui n'était pas mon cas. Et donc du coup, à la limite, j'étais à la limite admirative de ce côté-là que, vous savez, on a toujours un manque soi-même. Et on veut le combler à travers son enfant. Donc du coup, je lui ai dit, écoute, un peu profite de cela. Tu as des possibilités à faire de la science et tout ça. Et c'est bien que tu sois aussi quelqu'un de cultivé. Tu as appelé, de mon point de vue, compte tenu de ce qu'il faisait, des possibilités que d'un, tu as appelé à diriger les gens. Et pour diriger les gens, il faut avoir à la fois la culture... Et la science. Et la science. Il dirige une galerie d'art célèbre à Douala, mais il a récemment été curateur de l'un des plus grands marchés d'art en Allemagne. C'est une fierté pour vous ? Pour moi, c'était une surprise. Ah oui ? Oui, une surprise parce que je le vois au quotidien. Je ne dois pas commencer qu'au quotidien, les choses avancent. La première chose, il m'appelle un jour pour me dire, bon voilà, je vais aller à Kassel. Et aller à Kassel, pour moi, en tant qu'artiste, c'était un rêve. Je dis, si, c'est l'événement artistique le plus important en art contemporain au monde. Donc quand il m'a dit à Kassel, il m'a dit, ah, peut-être que ce que moi, je n'ai pas pu avoir, lui, bon voilà. Et puis après, les choses se sont... Et puis il est allé. Et puis là-bas, un soir, je suis assis, puis je vois cette affiche-là qui arrive. Ce que je n'aurais pas fait moi-même. Je n'aurais même pas annoncé. Disons que quelques temps avant, quand même, par fierté personnelle, par un qu'on appelle calcul, parce que j'ai publié un truc pour dire que je félicite William pour ce qu'il est en train de faire, etc. Je ne pouvais pas me retenir de le faire. Donc, donc, mais quand j'ai vu ça, fait sans, qu'on appelle ça, sans filtre, c'est quand même quelque chose qui m'a, c'est quand même quelque chose qui m'a, oui, oui, surprise, fière, ouais, oui. Merci William. De rien. A bientôt. A très bientôt. Qu'est-ce que vous voulez nous montrer d'autre ici à Rolinda, je vois le padeau. Je suis tombé amoureux de ce village depuis le premier jour. Donc c'est un endroit qui m'a, j'ai envie de presque dire, qui m'a tout donné. J'aime beaucoup les, la simplicité des gens, ils sont très affables, ils sont très, ils sont très ouverts, puis bon, je suis chez moi. Comment sont vos voisins ? Ils vous laissent tranquille ? Oui, oui, mais enfin bon, il faut dire que, on n'a pas, déjà le voisinage ici est très différent de celui de la ville. Vous voyez, il n'y a pas de barrière complète, etc. C'est totalement ouvert, c'est transparent, les gens hantentent. On ne va même presque pas dire que ce sont mes voisins, c'est la famille qui est là. Prochaine destination de cette promenade à Rolinda. La première des choses, c'est d'aller toujours, comme on est en train de marcher tout droit, on va voir. Nous, on est ici, on est à la chefferie, on appelle cette zone-ci, Bonadiangua. Bonadiangua, c'est le siège de la chefferie. C'est une presqu'île, c'est-à-dire qu'on est entouré par le fleuve, ça dit que le fleuve, il rentre par là, on l'a juste en face de chez moi, il va rentrer, ça dit qu'on est, l'eau est très plaisante dans notre quotidien, dans notre quotidien, oui, 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 oui. Donc voilà un peu. Donc là, on a le grand boulevard de ce qu'on appelle notre boulevard secondaire. Vous avez le boulevard central, ensuite, il y a celui-ci où on a la chefferie tout au milieu, parallèle au fleuve. Comment vos parents ont réagi quand vous avez manifesté de manière irréfutable l'envie de faire de là votre métier ? Je n'ai pas demandé leur autorisation, premièrement. Je ne leur ai pas dit non plus que ça ne se fait pas comme ça. Ce n'est pas on se lève un matin, on se lève, on enlève son pyjama, on met une blouse et puis on dit bon, aujourd'hui, je vais commencer à faire de là. Non, 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 ça se fait comme ça. Je pense qu'on le constate, moi, je constate que exactement comme mon fils l'a dit tout à l'heure, j'aime les choses qui font faire de l'intelligence la main. J'aime ce truc. Vous êtes très manuel. Oui, oui, voilà. J'aime, je suis très libre, très espace ouvert, création, idée, je suis dans ce genre de choses. Donc, ça, tu veux dire ça ? Sauf que quand vous êtes dans des familles très classiques où le pays était fonctionnaire, parce qu'en réalité, le projet de chaque enfant, c'est que vous allez finir, intégrer la fonction publique, avoir un travail à la fin du mois, résoudre vos problèmes. À la fin du mois, ils ne voyaient pas la chose autrement. Mais moi, ce n'était pas ça mon projet. Quel était votre projet alors ? Normalement, si j'étais, j'aurais été architecte, la première chose, c'est que je voulais faire architecture, mais j'avais fait un bas-pilot. Ok. Donc, je voulais faire architecture, et on m'a dit, non, tu ne peux pas faire architecture parce que pour faire... Vous savez, les problèmes d'orientation ici sont tels que, je vais dire une bêtise, je m'en fous, les gens sont asséchés culturellement, les gens qui sont appelés, en réalité, à nous accompagner dans ces métiers de repose des limites, de création, de trucs... Alors, les gens, ils ne sont pas formés pour ça. Vous avez un prof, il a radicalement fait les maths au lycée, je ne sais pas quoi, ensuite il était à l'école normale, il est revenu. Sa première préoccupation, c'est de vous bourrer la tête avec ce qu'il a lui appris. Voilà, c'est tout. C'est comme ça. Donc, tout ce qui est lié à ces métiers de repose des limites, d'inventivité, de créativité, etc., etc., ça se passe par le truc. Donc, en réalité, il fallait que moi-même, comme je le ressentais, c'était ça une envie. Je me suis retrouvé en France, mais quand je suis arrivé, parce que j'ai eu mon bac en France. Donc, quand je l'ai eu, tout de suite, ce que j'avais ramené du Cameroun, qu'on ne peut pas faire archi si on n'est pas bon en maths, je suis allé m'inscrire en droit. En me disant, je m'inscris en droit, de toute façon, mes parents seront contents que je finisse dans un bureau, avec une cravate. Ils seront contents, mais bon. Et donc, vous vous embrassez ? Après, je suis allé à l'université, c'était à Paris 1, là, très bien, là. Et je suis sorti très vite pour aller à l'école supérieure d'assurance. Et puis après, j'ai commencé, alors depuis le début aussi, c'était, je vais faire mon séjour et puis je vais rentrer. À fond. Pour vous, c'était clair ? Ah oui, non, pour moi, c'était, je vais faire ce jour, je rentrais à la maison. Ça veut dire que chaque fois que je circulais, j'avais l'impression d'avoir une autorisation temporelle. Ça ne venait pas de mes parents dans la limite. Je crois que ma mère aurait bien voulu que, comme toutes les mamans, avoir un enfant français. Mais ce n'était pas ça. Donc après, bon, voilà, j'ai fini. Et puis à un moment, je suis rentré en disant que je vais venir ici exercer mon boulot dans une droite, etc. Ce que vous avez fait ? Ce que j'ai fait. Et puis, bon, ça tombe au moment où quand j'arrive ici, ma mère, elle décède. Ok. Donc du coup, ma mère, elle décède d'une part. Et puis, je rencontre ma femme actuelle parce que c'est elle qui s'en occupait à l'époque. Donc, d'accord, et puis à un moment, on est dans le train-train. Les choses se mettent en place presque naturellement. Bon, tout le monde est heureux aussi que, ouais, ça y est, donc j'ai un bureau, j'ai une maison, j'allais à l'école, j'habitais. Enfin, bref, une vie classique. Les choses marchent. Mais, toujours avec, derrière cette, ce manque. Je me souviens, j'étais, je suis un amoureux du jazz et tout ça, j'étais, j'étais un amoureux du jazz, j'étais très porté, j'habitais le musée. Quand tu arrives ici, il n'y a rien de tout ça. Quel est le regard que votre famille de manière globale pose sur votre parcours ? Je ne me pose pas cette question, je ne sais pas, il faut leur demander. Alors, attendez. Ne tenez pas, ne bougez pas. Alors. Johan Pado, c'est mon frère aîné, il est l'aîné d'une fratrie de neuf ans, c'est un enfant pour lequel mon papa avait beaucoup d'ambition, parce qu'il voulait faire de mieux à l'amour, mais alors, il a ses aptitudes, on ne lui permettait pas d'être à l'amour, parce qu'il était déjà très jeune, très éventif. Je vais vous appeler, parce que quand nous sommes très jeunes, nous sommes à Garroa, au début des années 60, il est servant de messe, et à l'occasion des fêtes de fin d'année, le nouvel enseigné qui nous fabrique les crèches de Noël, il était très éventif. Quand nous revenons dans le sud et qu'il commence déjà à avoir un peu de maturité, les jeunes adolescents, il est très créatif sur le plan vestimentaire, parce qu'il choisit personnellement les vêtements qu'il veut mettre. Il est capable de s'acheter deux vêtements et de les recomposer de manière à en faire deux vêtements qui sont totalement différents. Donc, c'est comme ça que commence à naître, donc, dans notre esprit, le génie culturel qu'il détraite. Noël Baird a, tout au début de sa carrière d'artiste, accepté difficilement, parce que pour lui, il pensait que son fils le ferait à l'inétant. Alors ? Non, je suis surpris. Pourquoi ? Parce que j'ai jamais écouté mon frère me parler, on est chez nous, très pudique. D'accord. Et à règle générale, ces aspects-là, cette observation, je vous le dis, je ne me pose pas la question, sur qu'est-ce qu'il pense. Je ne me suis jamais posé cette question, vraiment, sincèrement, je me suis... J'ai même presque envie de dire, je redoute, parce que je ne sais pas ce qu'ils vont dire, je sais ce qu'ils en pensent. Je sais, par exemple, que pour lui, qui est... Lui, c'est l'avocat, lui, il est très proche de moi, et puis il me voit faire. Il y a des anecdotes, j'imaginais, il est plus jeune que moi, de 6-7 ans, je ne sais pas, un truc comme ça. Vous voyez, comment est-ce qu'il... Il se souvient. Il était tout petit, parce que moi, je devais encore plus petit. Il se souvient de ces moments-là. J'avoue que... Apparemment, le succès est arrivé très vite avec votre toute première exposition. Comment vous faites la rencontre de Jean-Yves Cabasso, qui dirigeait le centre culturel français à l'époque ? J'ai un ami qui, lui, est à l'époque au... Je crois que c'est au crédit foncier. Qui me dit que... C'est eux qui sont... Le centre culturel français est locataire de leur truc, etc. Donc, il avait vu mon père. À l'époque, on s'était vu en France, etc. Et puis il a dit, mais j'en ai... Qu'est-ce qu'il est devenu que ça ? Puis mon père lui dit, oui, il est là, oui, mais c'est un artiste, lui. Il dit, bon, moi, il fait du truc, etc. Mais si c'est un artiste, l'Institut français, c'est notre locataire. Il me dit, appelle le plus que je vienne le voir. Il y a qui vient de me voir. Donc, je rencontre tout de suite, on va voir Jean-Yves Cabasso. Et le même jour, il voit... Il faut dire que j'avais un avantage. Je présentais bien. J'avais un... Mon projet artistique était... Claire. Et puis, j'ai mis à l'aise. J'ai mis Cabasso à l'aise. Et il m'a dit tout de suite, écoute, on peut la salle et en bas, tu... Tu fais ton expo. Pour moi, c'était... C'était un... J'ai comme ça dans le bain. Il faut dire... Ah, sans filet. Et il faut dire à l'époque, qu'exposer à cet endroit-là, c'était le Graal. Et j'ai exposé pendant quatre mois seul. C'est-à-dire que c'est moi qui suis allé pour enlever moi mes oeufs. J'avais rencontré au même moment quand je faisais cette expo. Puis les seuls se sont présentés à moi, presque naturellement. Puis j'avais rencontré au même moment le père Jarot, qui était à la cathédrale, là. Et donc, il m'a dit, mais pour que tu fasses ton expo, je vois ce que tu fais. Il y a une espèce de recherche d'identité, des choses comme ça. Tu vas coupler ça avec... Il avait une collection d'oeuvres traditionnelles, qu'il a fini d'ailleurs par me confier. Donc, il y a des banches. En me disant, écoute un peu, ce serait bien qu'il y ait ce dialogue entre les tours. Mais c'est vraiment dans tout le début. Et l'expo a duré plus de quatre mois. Ça a duré tellement longtemps qu'à un moment, on me reconnaissait dans la rue. La première expo, il ne se passe rien. Il ne se passe rien. Moi, je suis totalement satisfait. Mais pour retenir quand même, parce que vous avez une femme, vous avez un enfant. William était d'années. Et donc, du coup, il y a toujours des choses comme j'avais gagné un concours. Je vois que c'était Bastos qui organisait le concours avec le professeur Paul Vermande, qui était le directeur de l'école polytechnique de Yaoundé. Et donc, je gagnais le concours. D'ailleurs, je gagne ce concours-là, j'étais avec Francis Soumenier, que lui était le premier prix, moi j'étais le deuxième. Sauf que moi, on ne m'annonce pas que je gagne le prix. Et puis, un jour, je décide que, comme en fait, ce sont des choses, je crée, j'avance, je crée, j'avance. Moi, j'ai le plaisir de le faire. Je commence à prendre goût, à être présent, à avoir mon nom dans la presse. En plus, c'était l'époque où la presse avait une certaine vitalité. Oui, il y avait une vitalité. Une certaine résonance. On voulait développer, c'était l'époque où Munga est là, il a écrit sa lettre. La lettre ouverte au président de la République. Non, ça dit qu'il y a une vie intellectuelle. Ça dit qu'il y a des gens qui développent des idées. C'est intellectuel. Bon, donc, ils ont besoin d'accompagner ça par les artistes. Il y a des choses à dire. Il y a de nouvelles personnes qui ont quitté le secteur privé. Ça ne marche plus. Les choses, comment ça, machin, etc. Donc, tous ces gens-là sont un peu dans la rue. Le matin, les journées sont longues. On essaie de faire notre évolution. Donc, du coup, la presse reprend. On a nos gens. Oui, on a presque une célébrité. Puisque, on peut, à la limite, me reconnaître dans la rue pour ça. J'ai une expo à l'Institut français, au Centre culturel français. Donc, c'est comme ça qu'en réalité, les choses sont... Présentons. Oui. Mais ce n'est pas... Donc, il y a une satisfaction. Après, avec deux ou trois concours. Je veux donc voir... Je suis à Yaoundé. Puis, le jour, il faut quand même bouffer. Il faut payer les factures. Les factures. Donc, je me dis... J'ai une œuvre qui est à Yaoundé, là. Je crois que c'est une œuvre qui est bien. Mais comme je n'ai pas gagné le concours, moi, je vais la récupérer. Je suis à Yaoundé pour une barade comme ça, c'est mon frère. Puis, je dis, je vais m'arrêter à l'école polytechnique. C'est ça qui a organisé le concours. Quand j'arrive, je dis, moi, je suis tel, je suis venu prendre mon œuvre. Je me dis, mais nous, vous ne pouvez pas prendre votre œuvre. Vous devez plutôt prendre votre argent. L'œuvre dans le bureau de professeur Paul Verband. C'est-à-dire que le concours a été fait. Les étudiants ont choisi l'œuvre de Francis Schumer. C'était un seul prix. Et le professeur Paul Verband, pour des raisons personnelles, a dit, ce gars-là, c'est vraiment son truc. C'est une belle œuvre. Je ne sais pas ce qu'elle est devenue. C'est une belle œuvre. Et qui me propose tout de suite qu'on puisse organiser des ateliers pour les élèves ingénieurs. Parce qu'ils considéraient que, il n'y a pas tort, qu'en réalité, ils sont en train de former de bons mécaniciens. C'est-à-dire des gens qui sont capables de restituer ce qu'on leur dit, mais que sur le plan de la créativité, il n'y a rien. Donc, il faut qu'on mette à l'intérieur des ateliers de l'école polytechnique, qu'on fasse des ateliers de création. C'est-à-dire avec des artistes, etc. Mais comme le pays est ce qu'il est, on n'aime pas qu'on vienne bousculer un truc qui... Bon, ça marche un peu, mais bon, on a arrêté. Avec nos idées révolutionnaires, on n'aime pas ça. Donc, voilà, c'est comme ça qu'en réalité, les choses se mettent en place. Vous pouvez voir de l'argent, payer les factures, régler un certain nombre de choses. Et puis, progressivement, la machine a commencé à... J'ai commencé à faire de belles rencontres aussi. Notamment, la rencontre avec Mare Malon ? C'était d'abord avec Doualat, puisque nous avons travaillé... Marelle Chao-Belle ? Oui, avec Didier, disons-nous. Didier Chao ? Oui, Didier Chao. On va en monter... En réalité, le Doualat, on l'a monté ensemble. Je crois savoir que Picasso et Jean-Michel Basquiat vous ont fortement influencié. Oui, ce sont les deux gens qui, pour moi, je considère comme étant saint, qui sont un peu dans le tempérament. Je dis, il y a toutes choses égales, parce qu'il s'agit d'immensité. Et le plus souvent, quand vous choisissez vos maîtres, il faut les choisir forts. D'accord. Parce qu'il y a un fort, Picasso est fort. Qu'est-ce que vous aimez, ce Jean-Michel Basquiat ? C'est son impertinence. C'est le côté virevoltant, impertinent, talentueux, un peu, même presque de l'arrogance. C'est-à-dire qu'il peut être bon ou mauvais, il s'en fout. Ce qu'il fait, c'est lui, point. Moi, j'ai vu son expo, j'étais tout excité, je l'ai vu à l'Avane. Mais avant que vous ne continuez, je suis assez surpris que vous ayez comme maître Jean-Michel Basquiat, parce que vous êtes quelqu'un de très respectueux, mais dans l'impertinence, il y a un peu d'irrespect, non ? Oui, mais... Quand ça vient de lui, vous l'acceptez, c'est ça ? Non, mais je considère, au même titre que ce que Bonaï fait, il exagère un peu de temps en temps, mais ce qu'il fait, oui, ce talent brutal fait qu'il n'y a plus de sopafe pour vous arrêter. Et puis les gens doivent comprendre, c'est comme ça. Il n'y a plus de... il y a quelque chose qui s'opère, qui fait que bon, ça arrive. C'est parce qu'on s'auto-censure beaucoup. Et passer tout le temps à s'auto-censurer, tout le temps, même dans le domaine de la création, est un handicap. C'est ce que Picasso fait un peu avec son cubiste, parce qu'il remettait en cause la manière classique de faire de la création. Il faut dire que Picasso était en avance sur son temps. Il voyait des choses, il savait des filles, il... Picasso était, on va dire, presque... d'un génie insolent. Oui, c'est un génie insolent, ça veut dire que qui, lui, était celui... On pourrait les appeler aujourd'hui les influenceurs. Ah d'accord. Oui, c'est parce que c'est dans l'art ce qu'on appelle les influenceurs. D'accord. Crières les tendances. Voilà, voilà, pour l'art moderne. C'est vraiment l'influenceur de dans son temps. Contrairement à Basquiat qui, lui, c'était le gars de la rue qui... Il ne se pose pas de question, lui. Il faut dire que Basquiat, au début, était un graffiteur. Oui, oui, mais ça dit que... Oui, graffiteur ou dessinateur, on ne pose pas de termes génériques sur lui. C'est-à-dire, ce qu'il y a, c'est qu'il avait le poignet facile. Là, on disait que son poignet agissait à la pulsion de son cœur. Ah oui. Ce n'était pas l'artiste de musée ou des galeries. C'était l'artiste. Bon, mais maintenant, comme il avait une vie qui était une vie un peu à risque, il y a des gens qui sont comme nous, il y a des intelligences derrière pour canaliser tout cela, mettre tout cela, structurer tout cela, etc. Mais c'est que ce sont des artistes. Qu'est-ce qu'un plasticien comme vous écoute comme musique ? Un plasticien comme moi. Oui. Vraiment. Quelques... Enfin, une question, c'est plutôt de dire... Qu'est-ce que vous écoutez comme musique ? Voilà. Oui, je n'écoute pas cette musique comme plasticien, parce que c'est la musique que j'écoute. J'ai commencé à écouter le jazz avec 19 ans. D'accord. Et j'ai écouté beaucoup d'instrumentistes dans le jazz. Celui qui m'a... Super marqué de tous. Je ne sais pas si je dois vous dire. Non, non, mais allez-y. Faites. Michael Jackson. Non, c'est... Vous allez écouter, non ? C'est Mike Davis. Ah oui ? Mais qui reprend Human Nature de Michael Jackson. Michael Jackson. C'est quelqu'un de prodigeusement créatif. Mais quand vous écoutez ça, il y a une définition que je me fais de Mike. C'est un artiste généré artistiquement. Parce qu'il reprend les chansons des autres ? Pas parce qu'il reprend les chansons des autres. C'est parce qu'il reste égal à lui-même. Quoi qu'il fasse. Je pense qu'il est en train de dénaturer l'essence même de ce que les aristocrates, entre guillemets, du domaine, je pense. Miles est cet artiste qui a voyagé comme ça dans l'espace musical. J'avoue dire que, en enseignant, j'aspire à ça. À jouer du jazz ? Non, pas à jouer du jazz. Avoir la capacité de faire des choses, mais qui sont juste... Que tout le monde puisse... Quand on dit, j'aime ça. Ça peut être dans ma maison, ça peut être dans une case ici-dedans, ça peut être sur un poteau ou un mur à l'extérieur, ou ça peut être dans un musée. Cette possibilité-là, les gens qui ont cette possibilité, c'est des gars comme Richard Bonnat. C'est moi qui ai fait le fond de scène du premier spectacle de Richard Bonnat. Et la chose que, quand on m'appelait, c'est quand André Jacobini m'appelait pour me dire, « Attends, Richard, c'est toi qui fais le fond de scène. » Je lui dis, « Comment est-ce que je vais le voir ? » Ce que j'ai envie de montrer, c'est un gars qui est capable d'être le même aussi bien dans un auditorium avec un orchestre philharmonique qu'en bordure de la rue, dans un parc de taxi. Vous allez dans un parc de taxi, on l'écoute avec exactement le même plaisir que les gens auraient pu s'asseoir dans un auditorium sophistiqué pour faire mille choses. La sophistication, en réalité, c'est quelque chose qui nous est propre. La chose qui est compliquée, c'est la manière dont on va l'exprimer. Je crois qu'il faut l'exprimer avec beaucoup. Et de générosité. Oui, forcément, ça veut dire que si vous êtes à la fois sophistiqué et simplifié dans la manière de donner, moi, je définis ça comme étant de générosité. D'accord. En parlant de générosité, il vous est arrivé de faire des œuvres spécialement pour les proches ? Les proches m'inspirent. Je tire mon inspiration de mon environnement immédiat. Par exemple, maintenant, avant c'était sur mon fils William. Il avait fait beaucoup de choses sur lui. Je suis même quelqu'un qui projetait des rêves comme ça sur lui. En disant, William est en train de faire telle chose, etc. Et puis les gens, par exemple, en France du Sud, ils disaient, mais qui est William ? Lui, c'est mon fils. Comme il n'est pas là, maintenant, je suis obligé un peu de lui envoyer des espèces de lettres comme ça. Ça, c'est très épaule. Maintenant, ça suit ses enfants. Ça suit ses enfants, c'est-à-dire les petits-enfants. Ils sont très créatifs. C'est un univers à part entière. C'est-à-dire leur entrée à l'école, leurs disputes, les super-héros, ils ont leur univers, les questions qu'ils me posent. Voilà, c'est nourri mon imaginaire. Je vais vous faire regarder quelque chose. Ah non, ça... Oui, mais... Je sais qui c'est un artiste, je sais qui c'est un cousin, à moi. Mais c'est aussi un ami. Un ami parce que je suis admirative de ce qu'il fait, du talent qu'il a reçu. Voyez-vous, Jackie, c'est un... L'assureur. Mais très vite, il nous a démontré qu'un talent sommeillant en lui qu'il a révélé. Jackie est devenu un fameux artiste que nous aimons bien. J'aime bien ce que tu fais, Jackie. Sauf que souvent, tu es très pris par ton boulot. Tu es toujours enfermé dans ta nature que tu aimes bien. Appelle-nous des fois. Appelle-nous pour qu'on rigole comme tu sais le faire. Écoute, je voulais te dire merci pour ce que tu as fait lors du Age of Grace. C'était bien. C'était ton anniversaire réussi. Merci, 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 Jackie. Va plus haut, nous te le souhaitons. Continue. Oui, c'est ça. C'est ma soeur. Eh, m'appelle pas mon petit nom. Oui, c'est ma soeur. C'est qui, Jackie? C'est le nom qu'on... C'est mon frère décédé qui m'avait donné ce nom-là, puis c'est resté. Dans la famille, il y a des gens qui m'appellent par... J'ai dit que c'est quelqu'un qui me connaît... Qui on est très bien. Enfin, très bien, non, mais qui me connaît sur le plan familial. C'est quelqu'un de la famille. Qui vous connaît en couche-culottes. Oui, oui, enfin, c'est quelqu'un de la famille. Bon, voilà, c'est quelqu'un de la famille. Et puis, effectivement, ça veut dire... Effectivement, on a organisé ici une super fête. C'était à l'occasion de son anniversaire. Et c'était en fait la première production de mécénat. C'est très difficile dans une famille d'avoir un projet comme celui-ci. Appelé Wema. On a qui signifie un endroit là ? Réveille-toi. Lève-toi, réveille-toi. Réveille-toi. Parce que je suis persuadé que notre futur passera forcément par l'appréciation que nous aurons de l'art, la nécessité qu'il y a d'être proche de la culture, etc. C'est l'un des paramètres essentiels pour qu'on parle d'émergence. C'est très vaste. Ça va juste à l'architecture, l'urbanisme, etc. Donc, voilà un peu le truc. Et donc, souvent, on rencontre très peu de gens sur le plan familial qui acceptent de vous accompagner dans ce lieu. En l'occurrence, elle m'a dit, moi, j'aime ce projet et j'ai envie de partager un moment intime avec des gens que j'aime. Et puis, elle a fait venir ici, des gens les plus incroyables. C'était un truc complètement fou. C'est-à-dire que c'était une soirée, un après-midi, mais complètement dingue ici, avec des artistes, tu es un petit pays, tu avais, je ne sais pas si bien tu n'es pas là, mais vraiment, c'est un truc complètement, etc. Et donc, effectivement, en cette occasion-là, ils m'avaient demandé de faire quelques crobares pour accompagner des demandes de communication. Ça, j'avais fait. Mais je n'ai pas évoqué ça tout de suite parce que je ne fais pas ça, ce n'est pas le propre de ce que je fais. Mais bon, oui, c'est arrivé que je fasse, oui, pour elle et pour cet événement-là, oui, ça, oui. Puis il y a eu d'autres moments comme ça aussi où il m'est arrivé de faire des choses, mais pour des occasions bien précises. Oui, d'accord. Alors, où est-ce qu'on est ici? On est ici à Women Art Project. Women Art est le projet de vie de Joël Mpador. À la fois galerie d'art et surtout résidence de création et de récréation, il offre aux artistes des conditions de vie et de travail optimales. Avec sa vue imprenable sur le bourri, Women Art est un joyau. On va lever le Art Project à partir du moment où on va avoir une inauguration plus solennelle, etc. Parce qu'en fait, ça reste un projet qui commence à devenir de plus en plus une réalité. En fait, il s'agit d'un programme de résidence que je suis en train de mettre en place depuis quelques années. On a commencé des travaux ici il y a presque une dizaine d'années, de construction du lieu, etc. J'avais fait beaucoup de résidences et donc après avoir fait tous ces lieux-là, je me suis dit, mais est-ce qu'il ne serait pas possible pour moi de faire un truc comme ça si j'avais les moyens? C'était vraiment un rêve que je voulais avoir. C'est-à-dire celui de faire cela. En acquérant cet espace, si on a commencé ce projet qui était au départ prévu pour être juste mon espace d'exposition, qui par la suite a pris notre ampleur et est devenu un lieu de création. Il y a plein de choses qui sont organisées ici, des choses publiques ou privées. Les gens se sont appropriés un peu le seul lieu pour y organiser leurs événements privés, mais autour de la création. Parce que ça, ça donne la possibilité aux artistes qui soit sont en création ici ou alors exposent leur travail ici, ça leur donne la possibilité de montrer leur travail dans des conditions complètement différentes de celles auxquelles les gens sont habitués. Les gens sont habitués en règle générale à on porte un travail, on l'amène dans un lieu, on accroche, on met la lumière, il y a un cocktail et puis les gens repartent. Alors qu'ici, en réalité, il y a le quotidien des gens, comment dirais-je, la proximité avec les habitants du village parce qu'on est dans un lieu décalé. Le lieu lui-même est un lieu vraiment étrange. C'est une espèce de langue comme ça qui avance vers le fleuve. Et puis d'autre part, c'est un lieu d'habitation où les gens, les artistes sont en haut, ils peuvent descendre. C'est ça l'idée. Ah, c'est ça l'idée. Quand les artistes viennent ici, ils exposent leur travail ici et ils logent. Non, ça veut dire que vous avez plusieurs types d'artistes. Vous avez des artistes qui, eux, sont dans le cadre de notre programme à nous, dans le cadre de notre production à nous, sont reçus ici et donc sont encadrés dans leur travail parce qu'ils ont un projet. Si le projet nous intéresse et est en bonne ligne de ce que nous faisons ici, à ce moment-là, on leur donne des facilités. C'est-à-dire qu'ils sont logés et ils peuvent avoir un espace de création. Maintenant, puis ça s'arrête là. Ils ont fait ce qu'ils avaient à faire puisque nous avons la possibilité de les accompagner dans ce qu'ils font. Maintenant, si ce qu'ils font est intéressant au point que nous ayons envie de le montrer, c'est la deuxième partie de l'accompagnement. À ce moment-là, on leur dit nous allons continuer cet accompagnement-là que ce soit vous que vous soyez ici ou à l'extérieur, on va accompagner votre projet dans le but de, par la suite, restituer cela parce qu'une exposition, ça se prépare. Ce sont vos œuvres-là ? Oui, ça se sont. Alors, en l'occasion, au moment où on est en train de parler maintenant, nous venons de finir une exposition. Comme immédiatement après, il faut redisloquer l'espace, l'ouvrir pour accrocher d'autres choses, à ce moment-là, je fais descendre des œuvres que nous allons mettre sur les murs le mois venu. Pour le moment, on les pose un peu comme ça et après, on va voir si c'est ça qui va être sur les murs en attendant la prochaine exposition. Qu'est-ce que vous vouliez montrer ici, par exemple ? Qu'est-ce que vous vouliez exprimer ? Je vous dis que je parle beaucoup, mais très souvent, plus souvent, de mes petits-enfants. C'est-à-dire que vous avez un et vous avez le deuxième. Et c'est un charouillard ? Ça, ce n'est pas une œuvre de moi, c'est une œuvre d'un jeune, artiste, le nom, au moment où on n'entend pas le nom, un parti, et donc qui a une dextérité extraordinaire qui reprend les boîtes de cubes et réussit à faire avec une intelligence totale ce rapace. Moi, j'ai trouvé ça extraordinaire d'utiliser comme ça les éléments de son quotidien pour arriver à faire une pièce aussi intelligente. Tenez, ici, par exemple, on a des gens qui sont dans une galerie, c'est ça ? Il faut dire que j'inverse le plus souvent les conventions, c'est-à-dire les choses qui doivent être grandes, je les fais petites, les choses qui sont pas petites, je les fais grandes. Ah oui. C'est-à-dire que vous avez, par exemple, les panneaux qui, eux, sont grands alors qu'ils devaient être plus petits, alors que les humains sont plus petits, alors qu'ils devaient être plus grands. Donc, quelquefois, c'est des choses qui s'inversent dans le chaos pour exprimer le chaos. Au début de votre carrière, Joël Padreau, vous représentiez des personnages filiformes visiblement sous le poids de leur... Ça n'a pas changé. Ça n'a pas fondamentalement changé. C'est-à-dire que j'appelle ça le corps à l'ouvrage. D'accord. C'est-à-dire que quand vous voyez comment est-ce que la chair humaine est utilisée pour que notre économie avance, parce qu'en fait, quand on parle de l'économie de l'informel, c'est l'économie de la chair humaine. Vous comprenez ? Rien n'est structuré et on vous dit que c'est une partie de notre économie. En réalité, ce n'est que l'utilisation de cette chair humaine, de la transpiration, l'économie de la transpiration. Vous voyez les gens, ils poussent, ils sont dans d'une galère extrême. Et moi, je raconte ça à ma manière, quelquefois avec beaucoup d'ironie, mais une espèce d'ironie acide. C'est à ce moment-là la différence qu'il y a entre Basquiat et moi. Basquiat, il va me donner tel quel et puis il est dans un environnement où il peut le faire. Ici, je suis obligé, compte tenu à la fois de l'environnement dans lequel je suis et puis de mon âge, d'être plus poli dans ma manière de dire intelligemment d'une manière très suité des choses. Mais c'est toujours très... Dites-moi, tenir un endroit pareil demande, je l'imagine, d'avoir du temps. Comment vous faites pour le gérer et pour rester dans le processus de création ? Vous n'êtes pas un surhumain ? Quand on a un rêve comme celui-ci, ce n'est plus du travail qu'on fait. C'est du plaisir. Il vous porte. Oui. Moi, je ne conseille pas que je travaille. Je considère qu'en réalité, je suis porté comme ça par une passion. Donc, vous avez besoin à la fois d'être dans votre passion, mais ça ne suffit pas. Il faut qu'il y ait derrière des gens pour vous aider dans la gestion. Ici, j'ai ma belle-fille, mais je n'aurais pas voulu la présenter comme telle parce que je voudrais que ça reste dans le cadre strictement professionnel. Elle a eu une formation, elle est ingénieure aussi. Elsa, c'est elle qui fait un peu aujourd'hui, c'est elle qui administre. Moi, je m'occupe de la direction artistique. On peut avoir Elsa ? Je pense qu'elle est... Attendez, je vais essayer de... Je vais essayer d'appeler, je n'aime pas trop crier. Elsa, Elsa ! Ah, ok. Bonjour Elsa. Comment allez-vous ? Je vais bien arriver. Oui, ça va. En réalité, aujourd'hui, c'est Elsa qui, progressivement, ce n'est pas un passage de témoin, mais au moins, elle a pour m'accompagner et veiller à ce que les choses se fassent un peu dans l'esprit de ce que moi, j'envisage. Et puis, ça complète sa formation. Parce que, comme je dis, elle a une formation scientifique, elle vient d'un environnement où ce n'était pas... On ne l'attendait pas totalement... Dites-moi, Elsa, est-ce que c'est facile de travailler avec Joël Mpadour ? Oui, c'est facile. Vous le dites parce qu'il est là ? Non. Ou c'est vrai ? Non, non. C'est une personne assez ouverte d'esprit. qui porte même son entourage, je veux dire, parce qu'il voit en moi, par exemple, des choses que moi-même, je ne vois pas. D'accord. Il m'encourage sur des choses que je n'ose pas faire. Donc, c'est facile au quotidien de travailler avec lui. Il y a deux types de manager. Celui qui délègue et il laisse faire, il attend les résultats. Et l'autre qui délègue, mais il reste derrière vous pour s'assurer que vous avez accompli la tâche comme il se doit. Il est dans... On le classe dans... Quelle catégorie ? Un entre-deux. Un entre-deux. Ce serait difficile de trancher comme ça. C'est vraiment entre-deux. C'est passionnant de gérer au quotidien un espace comme celui-ci ? Oui, c'est passionnant et c'est surtout stressant pour moi, par exemple, parce que je ne suis pas de base dans le monde de l'art, de la culture. Comme vous l'avez dit, j'ai une formation scientifique et puis, même du milieu où je viens, j'étais très loin de l'art. Donc, c'est passionnant et j'apprends tous les jours. Je me forme. je fais mes marques tous les jours, petit à petit. Merci Elsa. Merci. À bientôt. À bientôt. Vous avez par exemple ici l'œuvre d'Ari Soumbeke. Qu'est-ce qu'elle représente ? Elle représente le voyage tragique que nous vivons ici pratiquement tous les jours. Le destin tragique vers l'abattoir pour le bonheur des humains. Quand vous voyez l'endroit, c'est-à-dire que vous avez là en haut sont des chambres, vous avez la salle d'expo, on va voir une boutique pour produire et puis on va voir une bibliothèque. Donc, c'est un lieu en réalité qui est intéressant à double titre. C'est à la fois un lieu culturel mais c'est un lieu de divertissement aussi. On vous voit tout le temps joyeux avec un souris qui bat votre visage. Est-ce que vous arrive d'être triste ? Ah, ça c'est... C'est... Ah ! Eh, alors ? C'est... C'est... Je lui ai fait écouter, c'est mon oncle, je ne le dis pas assez. Souvent je lui dis, toi tu ne le dis pas et donc moi je ne veux pas le dire. Donc je ne le dis pas assez, mais quand nous le rencontrons, le plus souvent on parle de nous, on parle de nous, quelquefois pas que les autres, parce que comme dans toutes les familles, quand vous êtes en création, vous avez besoin qu'on accepte que les premières personnes qui doivent être aux femmes, ce sont les gens qui sont à côté de vous. Ce n'est pas souvent le cas. Brian, c'est le cousin de mon père. Il n'est pas très en forme en ce moment. Et je ne sais pas comment vous avez fait pour choisir cette chanson-là. Je l'ai lui fait écouter il y a quelques jours sur son lit d'hôpital. Et je lui ai fait écouter cette chanson et il était très affaibli. J'espère que ça va aller, parce que les dernières nouvelles qui nous proviennent, c'est que... Comme c'est sa femme qui est sur place, c'est elle qui nous dit comment on se fait. J'espère que ça va aller. C'est un génie. C'est quelqu'un de brillant et surtout de très... Il me fait rigoler tout le temps. Et je sais trouver les mots, parce que je suis un artiste, pour lui dire combien je suis émerveillé par la qualité de ce qu'il fait. Et comme tous les gens, parce qu'on est tous entraînés par ce truc-là, il n'a jamais eu de mon point de vue. Le... La carrière... Le carrière qui... Oui, oui. Vraiment, c'est certain. C'est certain. Il arrive des moments comme ça où vous l'écoutez, vous avez l'impression que... C'est hier qu'il a enregistré. C'est-à-dire qu'il est très très rigoureux dans sa manière de faire. Il est prodigieusement créatif. Il... Dans le sein de la famille, il est totalement incompris. Euh... Euh... Je lui ai dit, avant qu'il ne voyait, je lui ai dit, peut-être que la contrepartie de cette incompréhension, c'est que tu as la possibilité que le pays te porte pour s'occuper de ton état de santé. Qu'est-ce qu'on disait dans cette chanson ? Elle est religieuse. Elle est... C'est sur... C'est vraiment une prière. C'est un peu une espèce de notre père. Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire à votre âme ? T'aimant. Il me fait... Quand je m'adresse à lui, je peux m'adresser à lui un privé. Mais, 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 courage. Courage est... Si un combat... Je pense que ça va aller. On est arrivés au moment de cette émission où je vous amène en destination secrète. Je vais devoir vous bander les yeux. Je vais vous faire confiance. On y va ? Allons-y. Hoppa ! C'est très déstabilisant, hein, quand vous avez un moment en crainte. Parce que comme je connais la cour... Oui. Je dis que... J'ai l'impression que l'arbre est en face. Non. Non ? Ça va ? Oui, ça va. Oui. La clinique de Kumasi à Bali est la destination secrète vers laquelle José Vicky de Ngueng Sona conduit Joel Mbador. C'est là qu'il a posé les yeux, il y a plus de 30 ans, sur celle qui deviendra plus tard son épouse. Écoute, je suis dans la zone de Bali ou tout ça, mais je n'ai plus d'aide. Ah non, on n'est plus à Bali. Bon. Non, puis bon, voilà, tu vois, je... Alors... Ah... 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 Clique de Kumasi. Je comprends. Oui, moment important. C'est ici que j'ai rencontré ma femme. Mon épouse, celle qui est devenue mon épouse. Elle avait 22 ans, à l'époque, elle était infimère ici. À l'époque, ma mère était hospitalisée ici. Je trouve que c'est la personne qu'elle a vue avant de décéder. C'est ici que mon fils aîné. William. William. Oui, il est né ici, là. Et puis j'ai fait un accident qui était un accident très sérieux. Il n'y a pas très longtemps. Qui a payé me coûter la vie, qui était le truc ici. Et là, on est déjà arrivé, etc. Et puis c'est ici que... Qu'est-ce qui s'était passé? Non, j'étais rentré dans les verres à la résidence. Ah oui? Et puis... Le truc a explosé. C'est-à-dire qu'on avait ouvert la porte. Je suis sorti. Au moment d'entrée, on a refermé la porte. Mais on ne savait pas que la porte était fermée. Donc on m'a pris de Bonendale pour m'emmener ici. C'est un endroit très important de ma vie. Vous ajoutez ça à une autre chose. Le village de ma mère, il est ici. Voilà. Vous avez juste à côté là. C'est notre famille maternelle. C'est ça. Il y a ça. Le village de mon épouse, pareil. C'est ici. Nous, on habite quelque part là-bas en haut. C'est-à-dire que notre maison familiale. Donc on est en fait dans une zone géographique. Quand même... Oui. J'étais un peu hésitant sur l'importance de... Alors vous faites... Vous partez de... Vous faites un accident à Bonendale. Oui. Il y a combien d'hôpitaux entre Bonendale et ici ? Pourquoi c'est ici qu'on vous emmène ? En soi, ce n'est pas un réflexe parce que... Ma femme, on a fait toute sa carrière ici. Donc... C'était un réflexe. C'est ici. Vous savez, quand vous avez fait beaucoup de choses au même endroit. Il a dit que ce soit le... C'est l'endroit là. Bon. L'hôpital dit dans une autre clinique, c'était... Le premier réflexe, c'était aller à une clinique qu'on connaissait. Oh ! C'est l'hôpital. C'est l'hôpital. C'est l'hôpital. C'est l'hôpital. Et quand il est venu à la clinique, il était avec son père. Ils sont venus se renseigner pour demander. Ils ont donné le nom de la maman pour savoir dans quelle chambre elle était hospitalisée. Et c'est là où je les amène dans la chambre. C'est l'hôpital. Et peut-être que vous avez flashé celui ? Non. Comment ça s'est fait ? J'ai juste accompagné. Non. Lui, oui, mais pas moi. Ah, d'accord. Ok. C'est venu avec le temps. Qu'est-ce qui vous s'est dit chez lui ? Sa personne, sa gentillesse, sa spontanéité et très attention. C'est pas parce qu'il est là que vous dites ça ? Non. Parce qu'il est là. Quand c'est bon, je lui dis. Et quand c'est pas bon, je dis également. Qu'est-ce qui vous séduit chez Angèle, Joël ? C'est mon épouse. Ça dit que... Je dis souvent... Comme toutes les femmes, elles ne sont pas très chiantes. Mais si c'est la même, je reprendrai exactement la même. Elle est... J'ai vu. Elle était tupide. Elle avait 22 ans. Vous la voyez. Le temps est passé. Mais elle a gardé cette beauté depuis le soir. Elle était tout jeune, etc. Et... Et puis... Les premières minutes étaient les minutes. J'étais... J'étais très déstabilisée. Elle était tout jeune. J'ai 22 ans. Et puis... Euh... Elle m'envoyait... Dès la première seconde, tout de suite. J'ai dit... Qu'est-ce que vous faites là ? Elle m'a expliqué. Et puis elle m'envoyait acheter le Montega. Ah oui ? Ce qu'il n'a pas pris. Non, non, non. Il est allé mais il n'était pas content. Oui, je sais comment il a... Il a une personnalité. Après, j'ai découvert un peu l'univers dans lequel elle était. C'est vraiment le milieu classique d'une maison avec un père, une mère, trois enfants. Ce qui n'était pas classique. Une maison propre elle-même assez rangée. Le père était très à l'écoute. Le père venait la chercher ici avec la Vespa. Donc... On est dans une espèce d'univers extrêmement caractéristique. Avec une personnalité quand même que... C'est une personnalité forte. Cette personnalité est restée. C'est une personne qui est très à l'écoute. Vous êtes dans un pays ? Vous êtes dans un pays ? 34 ans officiellement. Mais ça fait 37 ans qu'on est... Quels sont vos ingrédients pour durer ? Je ne sais pas. Je pense que c'est... De mon point de vue... Oui. Au gif. Vous savez... On arrive avec une culture très différente. Et chacun essaye... Moi. Tout au moins. C'est mon épouse encore. Quand il y a des choses... D'ailleurs maintenant ça va même plus loin. Parce que j'ai des complicités avec... Aussi bien... Son fils que... C'est ma belle-fille. Tout le monde. Dès qu'elle danse... Quand c'est ma belle-fille... Elle dit... C'est ma amie. Et quand c'est... Mon fils. Il dit... C'est ta femme. Ah oui. Elle a son... Elle a son univers. Et puis bon... Philippe a sa victime. C'est ma femme. C'est ma épouse. On arrive presque au thème de la promenade. Mais je vais regarder... Ceci. Donc je suis... Je nomme Georges... Omane. Je ne veux pas... Que j'appelle... Le nom d'enfance c'est... Jaki. Même pas de... Joël est un ami d'enfance. Alors imaginez-vous... Des gens qui ont grandi ensemble... Non loin d'ici. Donc à Bali... Vers l'école publique de Bali. Nous irons passer notre enfance. Bon... Puis... Un moment... On s'est légèrement perdu de vue. Parce que... Chacun était dans un créneau... Dans l'enseignement supérieur. Puis on s'est retrouvé en France. Et en France... En Europe... Moi j'étais en Belgique... En Bruxelles... Lui il était à Paris... Et pendant les vacances... On se retrouvait toujours... On avait passé des... Des moments agréables ensemble... C'est quelqu'un... Pour qui j'ai toujours... Beaucoup d'admiration... Parce que... C'est quelqu'un... C'est quelqu'un... Quand il veut... Qu'il est persévérant... Quand il veut faire quelque chose... Il y arrive... Il se sacrifie pour cela... Parce que... Pour ceux qui ne le savent pas... Il est... Déjà... Il a une formation d'assureur... Et... Quand il faisait ses études à Paris... Il fallait jobber... Parce que c'est cet argent... Qui me permettait de vivre... Et de payer ses études... Dans une... Dans une école privée... Alors je peux vous dire que... C'était des moments... Il fallait... Il avait... Tout était chronométré chez lui... Facilé à telle heure... Ne pas rater tel métro... Ne pas ainsi de suite... Euh... Je suis... Je pense... Je pense à ces moments... Je rigole toujours... Parce que... On a passé des moments... Super avec lui... Pendant les vacances... Je l'ai aidé à jobber... Donc... Je lui donnais un coup de main... Donc... On a... On a fait beaucoup de choses ensemble... Nous sommes pratiquement... Comme des frères... Depuis tout ce temps-là... De l'enfance... Juste à ce jeu-là... Vous êtes super persévérant... Dites-il... Vous ne lâchez jamais rien... Bah si... Vous dans la vie... Il ne faut jamais rien lâcher... Non mais s'il le dit... Non enfin... Je ne lâche jamais rien... Non enfin... Oui s'il le dit... Ce qu'il le pense... Euh... Oui bon... Je ne lâche rien... Non je ne sais pas... Je ne me pose pas... Les questions à ces termes... Euh... Mais... Oui enfin... J'essaye de... D'aller au bout des choses... Oui enfin... J'ai mon projet... Donc j'essaye de... De le faire avancer... Avec bonheur malheur... Mais... Mais ce que je voulais dire... Vraiment dans les surprises... Quand à un moment... J'ai cru... Que c'est chez lui... Qu'on allait... Ça aurait été... Ça n'aurait pas été une surprise... Mais en l'étant... Parce que de toute façon... C'est la personne... Qui... Avec... Qui on a cheminé... Tout le temps... C'est un brillant ingénieur... Je ne prends pas de recul... Pour me rendre compte... Des gens qui... En réalité... Doivent témoigner pour... Mais bon... C'est eux... Et donc... J'ai la limite... Même jusqu'à la surprise... Ça reste quand même des moments... Et puis on me fait faire... Une espèce de football... Je la revois... Elle avait 22 ans... Je ne l'ai pas oublié... Alors il y a une dernière surprise... Ah... Ah... J'ai un cadeau pour vous... J'espère que vous aimez la lecture... C'est un livre d'un jeune auteur... Il n'a que 16 ans... A peine 16 ans... Et déjà toutes ses dents littéraires... Yohan Pascal Blaise Chenju... Est un jeune écrivain... Élève en classe de première scientifique... Dans un établissement... De la ville de Douala... Passionné par l'imaginaire... Il est également conseiller littéraire... Sur la plateforme... Écriture d'or... Son premier roman... Les chroniques de Voltaris... Aux éditions... Le volet d'encre... Apparu en mai 2022... Merci déjà pour le cadeau... Les chroniques... Il y a une dédicace à l'intérieur pour vous... Je suis très ému... En tout cas merci beaucoup... Merci de vous... Merci Johan Pado... De nous avoir maintenant en promenade avec vous... C'est moi qui vous remercie vraiment... Qu'est-ce que vous voulez qu'on retienne de vous ? Ah je me suis... Ce jour-là qu'on dit... Enfin... C'est un gabier... Et puis après bon... Mais voilà... Manger, buvez, continuez... Célébrer la vie... Faites que ça continue... A bientôt... Merci Angèle... Au revoir... Merci amis téléspectateurs... De nous avoir suivis... Rendez-vous le mois prochain... Sur la même chaîne... A la même heure... Pour une nouvelle promenade... Vous le savez... Mais n'oubliez pas... Le plus important... Ce n'est pas la promenade... Mais ce sont les petits pas qui les mènent... Salut... Vous pouvez dès à présent revoir cette promenade... Et les précédentes... Sur nos différentes plateformes digitales... N'oubliez pas tout... A bientôt jusqu' Sous-titrage Société Radio-Canada